Aujourd'hui, on va parler des 5 choses que je ne peux pas supporter comme maître de jeu. Les 5 choses qui me font le plus capoter comme maître de jeu. Ce que je veux dire, c'est que c'est le fun d'être maître de jeu. C'est probablement le rôle le plus intéressant dans une partie de jeu de rôle parce que tu peux être ultra créatif. Tu peux proposer une foule d'idées à tes joueurs. Tu joues plus souvent, plus longtemps parce que tu fais tous les monstres, tous les personnages non joueurs. Mais tu dois aussi supporter certaines affaires difficiles. J'ai pensé longtemps à ça parce que je veux être positif dans la vie. Je veux que cette chaîne soit une chaîne positive qui répande le bonheur. C'est le fun, les jeux de rôle. Mais je me disais, il faut que j'en parle. Parce qu'il y a sans doute des solutions à tous ces problèmes-là. Donc oui, je vais discuter des 5 affaires qui me gossent le plus, que les joueurs font souvent, qui me rendent dingue. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner. Parce qu'on essaye d'approcher du 5000 abonnés avant la fin de l'année. Puis on sent qu'on peut y arriver. Il ne faut juste pas lâcher. Il faut vous abonner, gang, si vous n'êtes pas déjà abonné. Qu'est-ce que vous faites? Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, pas besoin de m'abonner. Quand j'envoie une passée, je trouve ça le fun. Mais non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut passer. Il faut passer aux 5000 abonnés. Vous êtes capables. Trêve de menaces. Parlons de ce qui me gosse maintenant. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Pas bien, je pense. Non, sans blague. C'est des choses, je pense, qu'on a tous vécues comme maîtres de jeu. Mais qui, moi, ça me... Je ne sais pas pourquoi. Je peux supporter beaucoup de choses. Tu sais, j'en ai vu des affaires dégueulasses. Tu sais, des joueurs qui font exploser des villages, qui tuent des personnages non-joueurs importants. Je peux vivre avec. Ça fait partie de la game. Mais ces cinq affaires-là, je ne les supporte pas. Première chose, c'est quand un joueur arrive avec un autre personnage qui est une joke. Quand quelqu'un arrive en faisant... Fait que mon personnage s'appelle jeu de mots vraiment poche ou allusion sexuelle à peine voilée. Genre, à ce moment-là, moi, je suis vraiment pour la liberté. Tu fais ce que tu veux. Tu as un concept de personnage étrange. Je ne veux pas gâcher ton fun. Mais quand ton personnage s'appelle Boba Fett ou quand ton personnage se résume à un jeu de mots dans son nom, je ne peux pas m'empêcher de voir qu'on va vivre des grands moments et sinon, je vais être comme « Fak, Boba Fett, tu revois ton père que tu n'as pas vu depuis vraiment longtemps. » Ça nous empêche de tomber dans des moments qui sont plus sérieux. C'est comme si ça fermait une possibilité de volet d'aventure ou d'exploration, de scène. Parce que quand on va tomber dans ces moments étances-là, on ne pourra pas s'empêcher de faire « Papa Fett ». Puis, on va... Tout le monde autour de la table va pisser de rire plutôt que d'essayer d'aller dans d'autres genres d'émotions. Puis, j'ai l'impression que ça décrédibilise tout l'univers qu'on essaye de construire. Je sais qu'à peu près 95 % des personnages qu'on a pu voir sur la chaîne de E.T. Games, c'était des jokes. Mais, tu sais, parfois, il y a certains moments où tu réalises qu'un personnage peut être un petit peu étrange, original, et malgré tout, avoir du potentiel à explorer des trucs qui sont plus sérieux. Mais quand le nom se résume à une joke, j'ai l'impression que c'est juste de ne pas vouloir aller dans ces zones-là, de ne pas vouloir explorer ça. Puis, je trouve ça dommage. Je l'ai dit, ça, ça fait partie des choses que je trouve moins drôles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent visés, mais c'est correct, là. C'est des bons personnages malgré tout, mais juste pour dire, le nom, c'est important. Deuxième chose qui me gosse vraiment, c'est quand un joueur autour de la table, soudain, à cause que je viens d'écrire un objet ou quelque chose, dit, « Bon, le Pierre-Louis veut vraiment qu'on ouvre cette porte-là. » Puis, je suis comme... La la majorité du temps, j'essaie de vraiment créer des situations où tout est possible. Puis, où il y a mille façons de contourner un problème. Puis, je suis un maître de jeu qui est 100 % presque improvisation. Oui, je prépare des choses, mais je suis toujours prêt à scraper ce qui est préparé pour embarquer à fond dans une improvisation puis dans quelque chose qui est spontané puis qui fait du sens. Fait que c'est pour ça que des fois, je trouve ça dur d'entendre un joueur faire... « Bon, là, Pierre-Louis a vraiment beaucoup parlé de ce couloir-là. Fait que je sens qu'il veut qu'on aille dedans. » Puis, je suis comme... « Non! Non! Je ne veux même pas que vous ayez dans le criss de couloir. Faites ce que vous voulez! » Des fois, c'est juste à cause que j'ai... J'ai rappelé l'existence d'une porte en faisant... « Hé, n'oubliez pas, il y a une porte à l'ouest. » « Bon, on va aller dans la porte à l'ouest. » Puis là, je suis comme... « Non, non! Mais non! Faites ce que vous voulez! » Je manquerai! Je voulais juste rappeler parce que j'avais l'impression que vous ne l'aviez pas vue qu'elle était là, cette porte-là. Mais, c'est une possibilité! Ce qui me dérange là-dedans, c'est que soudainement, chaque petite inflexion de ma voix devient une opportunité pour certains joueurs de saisir le méta de ma pensée puis de faire... « C'est là qu'il y a le plus de le fun ou c'est là qu'il y a une grosse bataille. On devrait aller là. » Alors que... C'est juste rien! La vaste majorité du temps, les joueurs voient des trucs là où il n'y en a pas! Fait que, oui, quand un joueur dit « Pierre-Louis voudrait qu'on fasse ça. » C'est bien rare. D'habitude, quand je veux que vous fassiez quelque chose, je vais le dire hors-jeu puis je vais faire « Hé, juste pour vous rappeler, ça serait vraiment important qu'on n'oublie pas ça, là. Il y a un méchant cultiste qui reste deux jours avant qu'il détruise la ville. Fait que c'est peut-être pas l'heure de se présenter aux élections municipales. Ça, je vais le dire hors-jeu. Je ne me gêne pas. Mais faites ce que vous voulez. Faites bien ce que vous voulez! Je savais que j'étais pour me fâcher. Troisième affaire. C'est quand les joueurs « overthink » un puzzle simple. Puis c'est inévitable! Tu comprends? Je veux dire, tout ce que tu vas dire va être interprété par les joueurs comme... Eux autres, ils ne savent pas ce que tu as en tête. Ils ne savent pas, par exemple, que la clé est cachée dans la pièce. Peut-être que pour toi, c'est une évidence que si tu parles beaucoup de la serrure, il faut que les joueurs trouvent la clé de la serrure. Mais parfois, non. Puis ils vont parfois, si tu les donnes trop, à voir des puzzles, voir des puzzles partout. Le classique, c'est la fameuse chaise. Ils rentrent dans une pièce puis tu te dis, tu vas entrer dans la pièce, il y a une belle table en bois puis il y a la grande chaise du maire qui est bien décorée. Puis là, soudain, tu te sens inspiré et tu rajoutes des fioritures. Il y a comme une espèce de crâne sculptée dans le bois. Ils vont faire, un crâne? Quel genre de crâne? Un genre de crâne humain, bien ordinaire. Si je m'approche, il sent-tu de quoi? Non, non. C'est une chaise en bois, il sent le bois. Là, je peux-tu la pivoter? Elle tourne-tu? Puis là, soudainement, tu réalises que tu vas passer les 30 prochaines minutes à interagir avec ça alors que c'est juste le bureau du maire. C'est juste que je l'ai décrit. Ou, je me souviens, un moment donné, j'avais fait un prologue. Tu sais, tu te sens inspiré. Tu veux mettre en scène des personnages qu'on a déjà vus dans la campagne. Fait que t'es comme, vous voyez le jeune homme, Xavier, de la première session de mage qui se trouve devant l'église. Il rencontre une jeune femme. Hé, salut Isabelle! Puis là, soudainement, tu vois les joueurs qui se creusent les sourcils, qui se grattent la tête, qui fouillent dans leurs notes. Puis là, tu finis le prologue en faisant et ils prennent une marche ensemble et la vie continue pour eux. Puis là, ils sont comme, c'est qui que ça vient, donc? Il était dans la première session, Isabelle, c'est qui? C'est-tu une vampire? Puis là, ils se mettent genre à faire des liens. Puis là, t'es comme, oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait un prologue? Pourquoi j'ai fait ça? Moi qui voulait ajouter juste un peu de poésie. Erreur! Jamais de prologue! Faites jamais ça! Jamais! C'est des jokes, vous pouvez faire des prologues si vous voulez, mais les joueurs vont les overthinker sévèrement. L'autre chose qui mérite un petit peu, c'est quand les joueurs discutent d'un plan, ce qui est tout à fait normal, ils vont établir un peu qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on pourrait, comment est-ce qu'on va entrer à l'intérieur du bâtiment, tout est scellé, la porte, on pourrait parler à un garde, on se déguise en garde, non, on assomme un garde, on tue le garde, je prends sa forme, on le tue, on fait communication avec les morts, puis il y a plein de bons plans qui sont lancés, entre autres, tuer un innocent puis parler avec lui pour savoir comment rentrer, c'est le meilleur des plans que j'ai vu dernièrement. Mais les joueurs ont toutes sortes de bonnes idées et ils en parlent puis ils continuent d'en donner. Puis là, finalement, ça fait comme 15 minutes que c'est juste un gros brainstorm puis tout le monde pitche. C'est super puis je pense que les joueurs ont beaucoup de plaisir à faire ces séances de brainstorm-là, de plans foireux. Mais soudainement, quand tu leur demandes « Alors, qu'est-ce que vous faites? » Ils sont comme « Euh, il y a eu trop de bonnes idées. » Personne veut imposer son choix plutôt qu'un autre. Et soudainement, les joueurs plongent dans l'indécision et sont incapables de sauter sur un des plans et finalement, ils font juste « On va défoncer à la porte d'entrée. » Ils vont retourner au plan le plus simple alors qu'ils avaient plein de bonnes idées. Moi, je dois dire ça, c'est pas de leur faute en plus parce que c'est tellement ça l'activité. Tu veux brainstormer, tu veux trouver une façon de penser en dehors de la boîte puis des fois, tu as une super bonne idée puis le maître de jeu est comme « C'était tellement de bonnes idées, j'en reviens pas, c'est la meilleure idée que j'ai vue. » Puis là, tu te sens vraiment comme un champion. Mais parfois, à la recherche de cette bonne idée-là, le maître de jeu est comme « Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils s'éloignent autant du truc? Ils vont-ils s'apprêter à mettre le feu à l'orphelinat pour vrai? C'est quoi ce plan-là? Puis tu veux rien dire parce que tu veux leur laisser la liberté absolue. Mais au final, en faisant ça, tu tombes aussi dans le piège de « Trop de choix, c'est comme pas assez de choix. » Puis les joueurs se retrouvent à s'embourber souvent. Fait que le conseil que je peux vous donner parce que ça arrive à tous les maîtres de jeu dans n'importe quelle situation, c'est de briser le brainstorm avec un événement. Donc, soit il y a quelque chose qui vient contrecarrer leur plan, quelqu'un cogne à la porte, vous pouvez aussi même que ce soit un appel téléphonique d'un allié, n'importe quoi qui vient juste embrasser la scène pour qu'au final, on soit « Ben là, qu'est-ce que vous faites? » Parce que c'est là que ça se passe où le soleil se couche. Fait que qu'est-ce que vous faites? » Juste mettre un petit peu de pression pour qu'il fasse de quoi. Mais mon Dieu, l'indécision, ça, je trouve ça plus difficile, je dois dire. Et finalement, la dernière affaire qui me tape vraiment sur les nerfs, c'est quand un joueur annonce qu'il veut utiliser un effet de jeu très complexe et qu'il se tourne vers toi avec des yeux un peu égarés en faisant « Comment ça marche ça déjà? » et qu'il n'y a aucune idée de comment ce sort ou cette habileté-là fonctionne. Moi, j'ai aucun problème. Si tu veux jouer à un druide, excellent, tu peux le faire. Mais si tu fais conjuration d'animaux puis tu me regardes en faisant « Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive là? » « Tu sais, déjà, je ne peux pas connaître toutes les règles du jeu! » Fait que si tu veux utiliser une habileté, il faut au moins que tu aies lu un petit peu le paragraphe qui décrit l'habileté parce que moi, je ne l'ai pas devant les yeux. Benjamin, je ne veux pas que tu te sentes visé. Quoi, tu le sais, on s'en est parlé. On a déjà eu des rencontres expressément pour parler de conjuration ou d'invocation de monstres. C'est ça le problème, en fait. C'est ce sort-là qui me tape sur le nerf. C'est invocation de monstres. C'est ça le problème parce que c'est trop souvent qu'il faut connaître des habiletés d'un animal ou d'une créature qu'on n'a pas devant les yeux. Fait que c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber si vous êtes un joueur. Lisez l'habileté que vous voulez utiliser. Même chose si vous avez l'intention de voler un vaisseau spatial puis que vous savez que vous allez faire un pilote. Tu sais, mettons, vous jouez à Starfinder, ça pourrait être bien de juste lire un petit peu les combats de vaisseau juste pour être sûr que si ça arrive, parce que tout votre personnage est construit autour de ça, que vous sachiez un petit peu comment ça marche quand même. Bon, avec Internet. Ceci conclut le top de moi qui pète une coche pendant 10 minutes. J'espère que vous avez eu du plaisir parce que moi, j'en ai pas eu tant que ça. Non, mais j'imagine que vous aussi, vous devez avoir des affaires qui vous rendent dingues. Puis des fois, c'est des affaires random, tu sais. Moi, je... Tu sais, c'est des trucs comme ça, des fois, on sait pas pourquoi, mais ça nous agace puis vaut mieux le verbaliser parce que sinon, si on garde ça à l'intérieur, ça finit par grossir, grossir, puis après ça, on meurt. Fait que merci tout le monde d'avoir été là puis n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans une autre vidéo pour d'autres chiolages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501